Le chemin du grand bonheur est un chemin qui est imprévisible. C'est un chemin qui est rempli de surprises, d'inattendues, de belles rencontres, d'événements heureux. C'est aussi un chemin qui est rempli de situations inattendues, avec des situations confrontantes et parfois douloureuses. Et pourtant, ça reste le chemin du grand bonheur. En début d'année 2023, j'avais posé ce désir intense de vouloir vivre le grand bonheur à la fois dans le domaine personnel et dans mon domaine professionnel en même temps. Et quand ce désir est vraiment posé, ce désir a été imprimé dans ma vibration intérieure, dans mon subconscient, parce que j'avais vraiment un désir intense d'accéder à ça cette année, et bien le chemin se déploie. Parce qu'absolument tout ce que vous désirez et que vous imprimez dans votre subconscient et dans votre vibration intérieure, l'univers traite cette information dans sa totalité et le manifeste en matière. Mais quel est le chemin qui nous amène à l'accès de ce grand bonheur dans tous les domaines de votre vie en même temps ? Ce chemin est imprévisible. Donc, il est important de suivre le flot de ce chemin. Suivre le flot de la réalisation de votre désir, de la manifestation de votre désir. Ce qui veut dire, mes amis, que la vie sait. La vie sait, l'univers sait, l'univers est là pour traiter absolument la totalité de votre vibration intérieure. Tout ce que vous désirez et que vous déposez dans votre vibration intérieure, l'univers le réalise. La seule chose, c'est que ce désir intense qui peut être noble, qui peut être beau, qui peut être écologique pour vous, et bénéfique pour vous, il est parfois noyé dans un cocktail, dans un cocktail de vos blessures irrésolues, de vos inaccomplis, de vos peurs, de vos besoins de protection. Et c'est ce cocktail-là qui va donner exactement les événements de vie que vous allez vivre. Donc absolument toutes les situations que vous allez vivre à partir de ce désir, tous les événements que vous allez rencontrer, toutes les personnes que vous allez rencontrer, qui vont vous apporter tellement, toutes les déceptions que vous allez avoir, sont la résultante de ce cocktail entre votre désir intense et toutes les blessures qu'il y a en vous. Qu'est-ce que ça veut dire, du coup, mes amis ? Que le chemin du grand bonheur est un chemin qui est à emprunter. Vous avez un objectif. Mon objectif, c'était de vivre le grand bonheur et d'accéder à ce grand bonheur dans les deux domaines de ma vie. D'accord ? Cet objectif, c'était important pour moi de le maintenir. Mais le maintenir et persévérer dans ce sens et de ne rien lâcher. Ne lâchez rien, mes amis. Posez votre objectif, posez votre désir, imprimez-le dans votre vibration intérieure et votre subconscient pour que l'univers puisse le traiter, mais surtout persévérer. Suivez le flot. Regardez la vie, comment elle se déroule. Parce que la vie, c'est votre désir, connaît le chemin de l'accessibilité. D'accord ? Donc, vous allez vivre des situations qui vont être peut-être confrontantes. Mais il y a une chose qui est importante. C'est à l'instant où vous allez vivre ces situations difficiles. Ça ne veut pas dire que ce que vous rêvez n'est pas accessible. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas digne de vivre cette situation. C'est juste que la vie vous offre l'opportunité, à travers la situation, de déprogrammer les blocages, de donner une nouvelle information, un nouvel encodage dans votre vibration intérieure pour permettre à l'univers de compléter votre réalisation. Donc, mes amis, apprenez à lire les événements de votre vie. Bien sûr, si vous ne savez pas quoi faire, il y a la lecture 5D. Donc, la lecture 5D, c'est justement tout un processus que j'ai créé qui permet d'aller lire exactement pourquoi une situation est là, mais surtout d'aller lire quelle est la vibration intérieure dans votre inconscient, bien sûr. Quelle est la vibration intérieure que vous avez besoin de transformer ? Ça, c'est une chose. Ensuite, mes amis, processez. Processez. Faites-en quelque chose. Une situation ne vous convient pas. Il ne s'agit pas juste de trouver des solutions. Vous voulez trouver des solutions ? Ça n'est que le haut de l'iceberg. Ce qui compte, c'est de pouvoir se dire « Pourquoi moi, j'ai créé cette situation ? » Pourquoi cette... Parce que toute situation est forcément reliée et la matérialisation de votre vibration intérieure. La question qui se pose, c'est « Qui a créé cette situation de merde ? » Une vibration, une programmation de merde qu'il y a en vous. Donc, en fait, ce qui est le plus important, c'est de changer la programmation de cette vibration intérieure. Donc, la lecture 5D va vous permettre de cibler cette programmation. Ensuite, vous la déprogrammez. Ensuite, vous reprogrammez votre système. Surtout, c'est important. Vous déprogrammez. On est OK, c'est comme si vous gommez une page. Mais vous avez besoin d'écrire une nouvelle histoire. Parce que l'univers, lui, traite l'information de ce que vous avez écrit, de ce que vous avez imprimé. Donc, je vous invite à reprogrammer votre système de façon à ce que l'univers puisse avoir une information beaucoup plus complète pour manifester votre désir qui est si important pour vous et qui contribue à votre grand bonheur. Donc, tout ça pour vous dire que tout est infiniment possible, tout est accessible, puisque absolument tout ce que vous vivez provient de quoi ? À la source de votre vibration, des programmations que vous avez, les programmations que vous avez dans votre vibration intérieure. Et programmer votre vibration intérieure, ça n'a rien à voir avec l'énergie que vous allez dépenser, ça n'a rien à voir avec « Ah, il faut avoir, il faut être gentil, il faut être méritant. » Non, pas du tout. Programmer votre vibration intérieure, c'est une mécanique. Voilà. C'est tout. Vous apprenez à le faire et dès lors que vous savez faire, vous savez programmer votre vibration intérieure, vous vous êtes offert les moyens de... de vivre ce que vous désirez. Ça ne dépend que de ça. Vous comprenez ? Ça veut dire que vous pouvez être dans votre transat avec votre mojito et puis vous reprogrammez votre système à partir de ce que vous désirez. C'est extraordinaire, non ? Donc, ça se fait n'importe où, ça prend, allez, 5-10 minutes et puis ça ne nécessite aucun effort. Voilà. Aucun effort. Il n'y a pas nécessité de mériter pour pouvoir programmer votre vibration intérieure de vos désirs. Il s'agit juste de vous autoriser à désirer. Autoriser à vous reconnecter à vos désirs et à vos rêves. Vous autoriser à voir les rêves les plus fous. Parce qu'en fait, il suffit de ça. Si je m'autorise à un grand désir, je l'imprime. Et ensuite, je me pose et je suis le flot. C'est ça qui est important. Suivre le chemin du grand bonheur. suivre le flot de chaque situation qui se présente à vous en étant à la fois dans la gratitude et en comprenant bien que les situations bloquantes est une opportunité pour vous pour déprogrammer encore certaines programmations qui sont bloquantes dans votre vibration intérieure qui vont vous permettre justement d'augmenter les chances de vivre votre désir pleinement. Et puis, c'est cette persévérance. Ne lâchez rien. Cette persévérance et cette persistance dans l'amour pour vous. Sans lutte, sans effort, mais dans un entrain du cœur de vous offrir le meilleur, de vous offrir ce qu'il y a de plus beau. C'est ça qui est intéressant. C'est de suivre ce chemin véritablement en gardant à l'esprit que chaque fois que vous processez, vous le faites pour vous rapprocher encore davantage de ce grand amour, de ce grand bonheur, de cette prospérité absolue que vous méritez complètement. Donc, je vous souhaite, mes amis, de vous offrir les moyens, surtout, vous offrir les moyens de préserver vos rêves, déjà, de prendre soin de vos rêves et de ne laisser personne, personne vous empêcher de les vivre, personne de détruire ce qui est précieux pour vous. Ça, c'est votre responsabilité, mes amis. Et puis, offrez-vous les moyens de mettre les choses en place pour vous. Et parfois, en fait, quand on vit des situations, on est bloqué dedans, on est limité, on ne sait pas comment faire. Vous avez le droit de ne pas savoir comment faire. La seule chose qui importe, mes amis, pour vous, c'est de désirer sortir de là, c'est de désirer vivre votre grand bonheur à vous. Et si vous ne savez pas comment faire, offrez-vous les moyens d'être accompagné, d'être aidé par quelqu'un qui vous convienne et qui vous aide, justement, qui vous aide, justement, à vous reconnecter à ce qu'il y a de plus précieux pour vous. Voilà. Donc, si vous, ah oui, voilà ce que j'allais dire. Donc, mes amis, ce qui veut dire que, quel que soit ce que vous désirez, fonctionnez à l'endroit, surtout, fonctionnez à l'endroit. Commencez par le point de départ, par la source et la source de toute manifestation. C'est quoi ? C'est votre vibration intérieure. Commencez par là. Vous avez envie de changer quelque chose. Vous avez envie de créer quelque chose. Commencez par imprimer ce que vous désirez dans votre vibration intérieure. C'est le point de départ. Donc, ne commencez pas à vous perdre dans les blessures, dans les jupes, à quoi. Non. Commencez à la source. C'est là où vous allez obtenir des résultats. Donc, c'est là où vous allez vivre au plus vite ce que vous désirez. D'accord ? Voilà. Donc, moi, je reste à votre disposition. Si vous avez envie d'une séance diagnostique, il ne serait-ce que pour pouvoir faire l'état des lieux de ce que vous traversez aujourd'hui. Que vous puissiez me poser aussi votre grand rêve. Là, la nouvelle année commence. Peut-être que vous avez envie de certaines choses qui vous tiennent à cœur. Oh, combien je vous le souhaite, mes amis. Et surtout, surtout, voilà, je serais vraiment heureuse de pouvoir aller voir, de contribuer à vos côtés, d'aller voir quels sont les blocages qui vous empêcheraient ou qui vous empêchent voilà, de la réalisation de cette chose qui pourrait contrer et buer au grand bonheur pour vous aussi. Je vous le souhaite, mes amis. Prenez bien soin de vous. Moi, je reste à votre disposition. Contactez-moi si vous souhaitez cette séance diagnostique. Je vous dis à très vite.